aujourd'hui on va parler du cadrage et des règles de composition de notre photo tout de suite bonjour vous êtes bien avec erwan garel photographe aviateur et aujourd'hui on va parler du cadrage de la composition de notre image on va reprendre quelques éléments simples pour améliorer vos photos et pour créer une intention une émotion dans vos images pour composer notre image on va tenir compte d'un certain nombre de paramètres et un certain nombre d'éléments on va commencer par notre sujet en principe c'est pour ça qu'on prend une photo c'est notre sujet la façon dont on va le placer dans notre image on va tenir compte de notre focale de l'objectif savoir si on veut isoler notre sujet ou au contraire le mettre dans son environnement également le diaphragme plus ou moins ouvert pour créer plus ou moins de flou d'arrière-plan ou d'avant-plan tous les deux et il y a quelques règles de base qui sont qu'il est bon de connaître ces règles je vous en donnez trois parce qu'on pourra en parler pendant des heures je vous en donnez trois très simples à utiliser sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner pour améliorer vos images le premier de ces éléments c'est d'avoir un horizon une ligne d'horizon parfaitement horizontale et ça c'est très important pour vous aider à avoir un horizon droit vous pouvez éventuellement vous aider sur certains appareils photo on peut faire apparaître un quadrillage dans le viseur est également on peut avoir un petit niveau sur les appareils la plupart en ont également sur certains trépieds on a un petit niveau à bulle qui nous aide à avoir notre appareil photo bien droit la deuxième de ces règles c'est ce qu'on appelle la règle des tiers c'est une des plus connues en photo une des plus utilisée ça consiste simplement à mettre notre sujet sur une ligne imaginaire qui correspond au tiers supérieur au tiers inférieur de la photo ou également sur les côtés comme sur cet exemple pour avoir encore plus de force on peut utiliser ce qu'on appelle justement les points de force qui est l'intersection de ces lignes en photo de paysage il est bon également de placer notre horizon sur une ligne de tiers évidemment horizontale pas verticale la dernière de ces règles va correspondre à un mouvement qu'on veut donner une impression de mouvement ou au regard ça consiste à placer plus d'espace devant le regard du sujet ou devant un élément en marche une voiture un avion un chien qui court on va placer plus d'espace devant pour donner une impression de mouvement bien évidemment toutes ces règles on les fait interagir on peut très bien placer notre sujet sur un point de force en laissant de l'espace devant le regard évidemment la photo n'aura que plus de force ne donnera que plus d'émotion je vous laisse vous entraîner avec ces règles et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo see you Sous-titrage ST' 501